Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Planet Zoo, un tuto sur les dômes. Les dômes, la construction en groupe et dupliquer les groupes, etc. Donc les dômes peuvent servir pour les grands animaux, notamment les éléphants, les girafes. Ça peut être pratique pour savoir faire un groupement de vivarium aussi avec des toitures assez hautes. C'est aussi des grands édifices qui sont faciles à créer, rapides à créer grâce à la duplication des groupes. Comme vous le voyez là, là j'ai un groupe qui fait une phase de chaque côté et après c'est juste une question de symétrie. On va dupliquer tout ça pour créer un cercle. Donc là on en a un très détaillé. Chaque pièce de début va ressembler à ceci. Un amas de pièces qui déterminera chaque facette. Après on peut les personnaliser à la fin en enlevant des morceaux bien sûr. Et là on en a un plus simple. Là on avait un toit un peu particulier avec la verrière arrondie et ici verrière pas arrondie. Ici on a un toit beaucoup plus simple qui fait un autre effet géométrique ici. Et pas de colonne pour délimiter chaque face. Et là, ça c'est le niveau supérieur, c'est pour faire des ronds, des sphères. Pour faire des sphères on a en fait besoin d'utiliser des petits éléments. Donc des petits éléments arrondis, qui ne sont pas trop texturés. Ou alors comme ici, un ovni, une espèce de ruche bizarre. On verra ça vers la fin. Donc level 1, ça va être le toit rouge ici. On a notre face qui se présente comme ceci. C'est un groupe de 12 objets. Je vais le déplacer pour travailler avec. Donc comment faire votre mur, c'est à vos devoirs. Moi j'utilise là des éléments de mur qui sont sur la grille. Des petites poutres, une fenêtre et un autre petit bout de mur en haut. Et après pour la toiture c'est pareil, vous faites des tests en fonction des univers que vous voulez illustrer. Là on a pris des tuiles en argile rouge. Après voilà, il y a plein de choix dans le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc je suis entré dans le groupe. Je vais quitter le groupe là. Voilà, j'ai tout quitté. Donc je clique sur mon groupe d'objets. Et là je veux éditer mon groupe. Donc soit je double clique sur un élément, comme ça. Soit je clique sur passer en mode modification de groupe. Donc la touche R. Et après je sélectionne les éléments que je souhaite modifier. Et là je vais sélectionner... Quand on est dans un groupe, on a la possibilité d'utiliser un outil de sélection autre que celui-ci en bas. La sélection multiple, c'est pour plusieurs éléments qui sont séparés. Là on est dans un groupe donc on va sélectionner tout le groupe comme ça. Et grâce à ça, je vais dupliquer le mur. Vous voyez que je n'ai pas la duplication contre l'X, la duplication avec axe. C'est sans axe parce qu'il y a le mur sur la grille. Donc je fais ça. Je vais quand même appuyer sur W pour le tourner deux fois. Et soit je le pose là, contre le toit, soit je le pose plus loin. Il me semble que sur mon exemple, je l'ai posé un carreau plus loin. Là je vais mettre deux carreaux plus loin pour faire l'essai. Ce sera un résultat un peu différent. Maintenant j'ai mes deux faces dans le groupe. Je vais quitter. Quand je clique dessus, je vois qu'ils sont liés. Donc là, je vais mettre pause parce que je vois qu'il y a des animaux qui ont soif. Pour ne pas les faire souffrir les pauvres. Là j'ai la possibilité si je le souhaite d'ajouter ici un élément pour faire un toit complet. Là je m'en fiche un peu, c'est pas grave. On verra le résultat à la fin. Donc je sélectionne mon groupe des deux faces. Et là je vais utiliser dupliquer CTRL D. Et là on voit que ça part dans tous les sens. J'arrive pas à le placer correctement. Même si je veux tourner, que je sois aligné sur l'angle ou pas. Je ne vais pas réussir à bien viser. Donc je vais plutôt utiliser dupliquer avec des placements complexes là. C'est avec les axes. J'appuie une fois sur X. Et j'ai la possibilité de tourner en alignant sur un angle. Donc là je suis à 15 degrés et je vois qu'il y a un trou. Donc ça ne va pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux avoir par contre l'angle à 90 degrés ici. Je vais le poser. L'angle à 90 degrés est pratique quand on fait une structure plus simple. Ici j'ai besoin de remplir tous les trous. Donc si j'avais voulu j'aurais mis une poutrelle ici en plus qui peut remplir ce petit trou. Et du coup le répéter à chaque fois. Là ce n'est pas le cas. Dans l'autre par contre ce sera le cas pour le thème indien que j'ai fait à côté. Donc là je vais à nouveau cliquer là-dessus. Je redouble X, double X. Et je vais mettre au centre de ce que j'ai déjà fait comme ça. Voilà. Et on recommence. On duplique. Et on le fait là. Voilà, on est bien au milieu. On recommence. Et ça jusqu'à ce qu'on ait rempli les trous. Donc là je vois que j'ai mes facettes comme ça. Que je sois là ou 15 degrés plus loin ici, j'ai un petit trou. Donc vous pouvez voir que si on avait fait une poutre de ce côté, on va dire là, de ce côté-ci. Une poutre qui fait à peu près cette largeur ou un petit peu plus. On aurait pu remplir cet angle très facilement. Ça aurait été très rapide. Là ce n'est pas le cas. Donc je vais passer à aligner sur l'angle sans aligner sur l'angle. Mais si je fais... Alors je vais le placer à peu près. Vous voyez que c'est difficile en plus de le placer. Voilà à peu près. Parce que comme l'élément est très grand et l'axe est au centre, on a un peu de mal à tourner. Ça va très vite. Là je vois qu'il y a un petit écart, mais ça se voit à peine. Ça se voit vraiment à peine. Donc je vais rester là-dessus. Mais du coup, je vais double-cliquer ça. Avec le X. Je double-clique pas pour de vrai. Voilà, je le pose là. Donc ça c'est correct. Mais ici voilà, il me retrouve avec un trou. Donc la meilleure chose à faire en fait, selon la dimension du dôme. Parce que c'est la dimension qui va déterminer après le périmètre de ce cercle. On doit déplacer nos objets soit à la main, soit automatiquement. C'est en fonction de la taille et de la forme bien sûr. Là, je vais dupliquer encore un comme ça. Je vais le mettre là. Comme ça, je vais tous les aligner de la même manière. C'est pas parfait. Là, c'est pas mal. Ok, je veux pas de trou. On duplique encore. Voilà. Celui-là, on le déplace. On le mixe deux fois. X deux fois. X deux fois. Voilà. Là maintenant, non, je veux le dupliquer. Donc CTRL X ou le bouton là-haut. X une nouvelle fois pour passer en rotation. CTRL X. X. Ah trop vite. Ah. Parfois j'abandonne, hein. Parfois j'abandonne et je vais faire le plus rapide qui me conviendra. Voilà. CTRL X. Là, j'arrive au bout. Alors, selon la taille de l'animal final, soit cette largeur suffira. En quel cas je le laisse. Soit ça va pas. Donc je vais devoir enlever celui-ci et rajouter des éléments séparés de mes groupes de dômes là, pour faire une entrée autrement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dupliquer à nouveau le dernier. Donc j'essaie de centrer à peu près les éléments. Voilà. Soigneur. Et là, je vais rentrer dans le groupe du morceau en trop. Oups. Ça va tourner. Je vais supprimer avec la touche Supre les morceaux qui ne m'intéressent pas. Comme ça, ça me fait une entrée, que je peux personnaliser en mettant une petite colonne ici, pour faire plus joli. Depuis l'intérieur, on ne voit pas trop les différences. Depuis l'extérieur, on le voit. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour faire l'entrée du soigneur. Moi, ce que je fais, c'est que je vais d'abord chercher les murs en grès, avec les accents toujours. Je vais supprimer celui-là. Et je vais remettre un mur avec une porte. Porte de mur en grès, sans briques. W pour le tourner. Et je descends. Je ne sais pas où est mon niveau là. Ok. Voilà. Donc là, je suis sur le groupe de celui-là. Donc ce n'est pas le but. Je vais virer ça. Et je vais remettre ça. Alors, je vais rentrer dans le... Ah bah non ! J'ai enlevé tout le groupe. Je veux juste enlever ce petit mur. Là-dessus, je vais venir mettre mon mur en grès. On va le tourner. Et là, je suis sur le bon angle. Hop. Là, c'est bon. Si j'ai un trou, je vais le remplir. Euh... Peut-être avec le plus petit morceau de mur en bois. Euh... C'était tout en haut ? Non. Je suis aveugle. C'est un angle... C'est un angle... Là. Ok. Voilà. Et si ça, ça me gêne... Je vais retourner sur grès. Est-ce que j'ai des colonnes ? Non. Là. On peut mettre une colonne un peu africaine. Là. J'ai enlevé aligné sur la surface. Donc, je me mets sur ce mur-là. Je vais appuyer sur X deux fois. Et je descends. Ah oui, non. Non, non, non. Pour ma colonne, il me faut aligner sur l'angle. X deux fois. Voilà. Comme je suis aligné sur l'angle, c'est plus facile. Et là, je vais venir masquer le bord ici. Voilà. Très bien. On va faire la même chose par là. Nickel. Voilà. On n'y voit que du feu. Et ici, je peux venir poser la porte de la clôture. Alors, il faudra aligner à la main. On peut pas. Bon. Sinon, je pose une clôture. On va faire plus petit. Comme ça. C'est comment, là ? Ouais. Et là, je mets ma porte. Ok. Donc, j'ai une porte. Bon. La hauteur est pas géniale. Si j'enlève celui-ci et que je remonte ce mur. On fait virgule pour être en déplacement libre. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, si il y a un petit dépassement là, je le vois même pas grâce à la route. C'est parfait. Quitté. Voilà. J'ai ma porte et mon dôme. Et on voit qu'au-dessus, ici, cette fois, comme c'était plus large, j'ai laissé deux trous. Deux carrés de grilles vides. Du coup, j'ai un creux ici. Donc, comme ce dôme a très peu de lumière qui va traverser, à part par le cercle central et par les fenêtres qui se trouvent sur les bords, il y aura très peu de lumière à l'intérieur. On peut, par contre, utiliser une verrière pour avoir plus de lumière. Mais cette verrière a quand même des armatures en métal. Alors, je vais faire un changement de caméra. Vous voyez l'icône ici. Activer ou désactiver la vue libre. Je vais l'activer. C'est la touche T. En fait, ma caméra va tourner sur elle-même avec la molette. C'est comme si je montais et descendais la tête. Pour pouvoir bien voir dans les endroits exigus, c'est pratique. Donc, je vois que ma verrière a des poteaux en métal, une armature. Donc, c'est normal qu'on ait des poteaux et des petites armatures dans les ombres. Ça peut faire un effet intéressant. Si vous ne le souhaitez pas, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas d'élément de verrière sans rebord en métal. Là, donc, comme je vous l'avais dit, j'ai mis des poteaux sur un des deux côtés de mon élément à dupliquer. Ce qui permet de cacher un petit peu les choses disgracieuses qu'on aurait entre chaque mur. Si je regarde là, est-ce que je vais le détecter ? Je ne sais pas. Non, j'ai quand même réussi à coller. On va voir le mur. Ouais, c'est plutôt bien collé. Il y a un petit bord. Il y a ça, à peu près. Donc ça, les colonnes, on peut les faire plus grosses s'il y a besoin pour éviter les espacements vides qu'on a vu tout à l'heure dans cette version-là. Et du coup, ça va beaucoup plus vite à la fin pour faire le tour. Là, il me semble que j'ai rempli de l'autre côté. Là, on voit que c'est un peu de travers parce que les deux se rentrent dedans. Donc ici, on peut faire une porte, pareil que tout à l'heure pour les animaux. Du coup, l'idée serait de déplacer ça. Non, on ne va pas déplacer la colonne. On va déplacer celui qui est mal placé. Je pense que c'est celui-ci. Je vérifie de l'autre côté. Oui, c'est bien ça. Donc là, j'ai enlevé les murs. Ça et ça, ici. Et j'ai dupliqué une des colonnes. C'est celle-là. J'ai mis une deuxième ici. J'ai dupliqué celle-ci pour la mettre là. C'est dans ce groupe-ci. Et du coup, on a juste la partie en pointe avec la poutre ici et la toiture. Et l'autre côté, par contre, on a tout pour l'instant. Donc l'intérêt serait d'enlever tout ça. On va le faire. Je vais enlever ça. Voilà. Pour voir un peu où on en est. Ce qu'on peut faire, c'est déplacer ces éléments-là. Beaucoup d'éléments décoratifs. En fait, je vais enlever tout ça. Tout ce qui est en bas. Ça aussi. OK. Donc tout ce qui est là, on va continuer à l'utiliser. Et celui-là. Tac. Et là, j'ai quoi ? Ah, c'est le truc d'à côté. OK. C'est dans quel groupe ? Ah, c'est bon. C'est dans le mien. Donc cette colonne, je vais la déplacer. X. On voit que mon axe est complètement déplacé. Il n'est pas du tout au bon endroit. Parfois, c'est un bug qui peut arriver. C'est casse-pieds. Très casse-pieds. J'ai remarqué que c'est quand même beaucoup amélioré. Depuis la grosse mise à jour qu'on a reçu, on a eu vraiment des améliorations considérables. Et merci beaucoup, quoi. On en avait trop marre. Et en mode franchise, j'arrive à jouer à nouveau. C'est génial. Ça, je jouais plus à cause de tout ça. Celui-là, on va l'enlever. Hop. OK. Celui-là aussi, du coup. Quoique. J'en ai pas... J'ai pas besoin de l'enlever. Je vais juste le déplacer un peu. On va le mettre là. OK. Voilà, on a une petite entrée. Pas trop disgracieuse. Il manque un bout là. Vous auriez pu me le dire quand même. Hop. Ah, je suis là, je vais avoir du mal. Alors. Comment je vais faire ? Il s'appelle comme ça. Je vais prendre cet élément. Je vais faire X dessus. Juste pour avoir les axes. Je vais pas y toucher. Je vais cliquer là-dessus. Et l'objet est centré sur le premier élément qui était sélectionné. Et là, j'ai juste à le positionner. En hauteur. Celui-là, je vais pouvoir le supprimer. Voilà. C'est de la magie. Cet élément étant prêt, on peut mettre une clôture, mettre un animal. Si on voit que l'animal ne peut pas rentrer, vous savez, avec le filtre ici, vous cliquez sur un animal dans l'enclos. Et ensuite, vous allez voir zone traversable ici. Si c'est bleu, c'est bon. Ça veut dire qu'il peut rentrer ici. Il faut que ce soit bleu par terre, comme ceci. Et à l'intérieur, bien sûr. Si c'est pas bleu, c'est-à-dire qu'il peut pas passer. Il est trop large. Donc, il faut agrandir ou réduire votre animal. Prendre un autre animal. Mais non, non. Vous pouvez agrandir. Il faut enlever deux éléments au lieu d'un seul. Et pareil, on met une colonne de chaque côté pour cacher les morceaux un petit peu moins jolis. Puis, au niveau du feu, c'est super joli. Pour ce qui est du toit, là, j'ai mis un élément au début ici. Et je crois que de l'intérieur, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Je vais enlever la sélection. Donc, j'ai un élément central qui déborde dans mon toit. Pour remplir le trou que j'avais. Cet élément central, j'ai ajouté plusieurs éléments. Il y en a six. Donc, on a un petit dôme sur le dôme. Avec des petites corolles. C'est pas mal. Pourquoi j'ai pris cette verrière arrondie ici ? C'est un peu biscornu. Ben justement, parce que c'est biscornu. Je voulais tester, voir ce que ça donne. Et j'aime bien. J'aime bien l'effet. C'est sympa. Ça aussi, je voulais voir cette petite corniche droite Inde. Ce que ça donne à l'intérieur. C'est pas top. Voilà. C'est pas top parce que vu d'ici, c'est sympa. On voit que ça fait un rebord. Mais vu d'en bas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais vous montrer ça de l'intérieur. Voilà. C'est pas... C'est pas fou. C'est pas fou. En plus, on ne sera quasiment jamais à l'intérieur du dôme. Puisque la caméra, on la balade, mais pas forcément à cet endroit là. Donc c'est pas fou. Et le dernier élément que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. J'appelle ça la ruche. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je jouais à Planet Coaster et j'avais déjà fait plusieurs sphères, mais c'était vraiment casse-pieds. Et bien, ça n'a pas changé dans Planet Zoo. Ils ont ajouté des éléments parmi les murs qui sont arrondis et qu'on peut utiliser dans plein de textures et tout. C'est super. Mais on ne peut pas faire de sphères, très grandes sphères. Et donc, comment faire une sphère ? Là, mon groupe contient un élément qui est sur la grille. Une colonne en pisée. Donc la colonne, elle est sur la grille. On peut mettre un mur. N'importe quel objet qui est sur la grille. J'ai mis une colonne parce que c'était plus représentatif d'un axe. C'est tout. J'ai mis un petit bout de bois à peu près centré sur ma colonne que j'ai ensuite remonté ici pour avoir le même effet. En fait, on peut mettre une colonne aussi. Je peux dupliquer ma colonne. Je la mets au même endroit. J'appuie sur Maj pour remonter. Et j'y suis. Voilà. Les deux fonctionnent. C'est très important que votre building, votre création, soit sur un objet sur la grille. Ce qui permet ensuite de dupliquer ce truc là sur lui-même. Parce que si on n'a pas la grille, on va avoir un objet. Je vais le dupliquer. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur la grille. Donc si je duplique ça, je suis sur une grille. Donc je vais rester bien centré au milieu. Là. Si je duplique comme ça, je vais aussi être bien centré au milieu. Ah bah non. Je ne suis plus du tout centré au milieu. Le principe, c'est de pouvoir dupliquer tout. Mais comme on a des tout petits éléments qui ne sont pas très larges. Je vais enlever ça. Aligner sur l'angle. On va devoir bien viser. Donc je ne vais pas le faire en entier parce que c'est très long. Je ne sais pas combien d'éléments il y a là-dedans, mais il y en a plein des groupes. Donc c'est extrêmement lourd aussi. Vous ne mettez pas un objet comme ça dans votre zoo qui tourne. Avec plein d'animaux et plein de trucs. Donc vous en faites un si on veut dans le zoo. Pas plus. Parce que ça prend beaucoup de ressources. C'est assez lourd. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'angle au début. Pour pouvoir faire un angle droit comme tout à l'heure. En premier un angle droit. Et ensuite, on continue. Jusqu'à remplir. A peu près. On continue. On sélectionne. On clique. On fait CTRL X. X. Et on continue. J'ai mal cliqué. Ah ça y est. Je ne sais pas. C'est bizarre. Etc. Jusqu'à arriver au bord où c'est casse-pied. Je vais faire l'exemple là. Donc on voit que ça passe de l'un à l'autre. On ne le voit pas en fait. On voit une petite surbrillance. Ça passe de l'un à l'autre. Mais je n'arrive pas à mettre entre chaque. Donc je vais enlever. Aligner sur l'angle. Et là, j'en casse deux. Entre chacun. A peu près. Voilà. CTRL X à nouveau. Et X pour changer. Et là, je vois qu'il faut que j'en mette trois. Donc j'en mette trois. Il se chevauche. On remarque à peine le chevauchement. Ça donne un petit effet jaune parce qu'ici c'est jaune. Après, si je regarde. Vous voyez. Vous pouvez changer la couleur. On peut mettre du noir. Là, on le voit beaucoup moins. Ouais. Ici, c'est bien noir. Donc. Si je ne voulais pas voir cette petite surbrillance là. Entre chaque tuile. Je mets tout en noir. Et du coup, je ne verrai plus ce jaune. Et là, pareil pour le blanc. Moi, j'aime bien. Ça fait brillant. Mais du coup, voilà. On peut tout colorer. Il y a beaucoup d'objets colorables dans le jeu. Pas énormément. Mais quand même, on peut trouver des éléments pour le faire. L'idéal, c'est quelque chose d'arrondi. Complètement arrondi. Là, ça me fait une forme un petit peu en vague. L'idéal, c'est d'utiliser un rond. Moi, je n'y arrive pas bien avec les ronds du jeu. J'ai essayé avec ceux-là. Hop. Avec les sphères là. J'ai fait aussi avec les... Comment ? Les demi... Voilà. Ceux-là. sphéroïde. Sphéroïde. Oui, c'est ça. Sphéroïde aplati. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Il faut dupliquer son élément. Ensuite, il faut lui appliquer une petite rondeur. On va le faire dans ce sens. Voilà. Comme ça. Vous voyez le principe. C'est pas idéal. Pardon. On voit pas bien. Là. Donc c'est pas idéal parce qu'en fonction de l'ombre, on va voir quelque chose. Forcément, il y aura un petit trait. Ouais. Donc c'est... C'est pas facile. C'est pas facile du tout les sphères. Mais quand on n'est pas maniaque, on peut arriver à un résultat vraiment super. Des fois, c'est pas du tout les éléments auxquels on s'attend qui sont les plus pratiques. C'est-à-dire que là, les sphères, c'est facile à utiliser. Mais on a pléthore d'objets qui peuvent servir. Un four. Pourquoi pas. Je vais prendre un dupliqué mon four. Et là, je peux arrondir. Et on voit plus la séparation. C'est très minime. Le petit trait est vraiment léger. Du coup, grâce à ça, on peut réussir à faire des structures très très grandes. Une fois que la forme initiale est faite, la demi-forme comme ça est faite, on la duplique. Comme tout à l'heure, on crée l'autre forme symétrique en face, bien en face. Là, on a des morceaux de toiles décoratifs qui sont pas centrés. C'est-à-dire que là, si j'édite celui-là, je vais faire X. On voit que la flèche de cet objet, ce qui est bien tout seul, elle est en dehors de l'objet. Elle est pas centrée. Elle devrait être là. Là où il y a ma souris. Sauf qu'elle est là. Là que si elle est là. Donc c'est pour ça que c'est un peu décalé. Mais du coup, une fois que tout est dupliqué, c'est pas très gênant. Mais pour des petits objets comme ça, il faut voir si la flèche est bien centrée. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a l'air correct. La flèche, elle est sur le bord inférieur ici. L'axe est là. Mais il est bien centré sur le cercle. Donc pourquoi pas, pourquoi pas à tester. J'aimerais voir ce que vous faites. Envoyer des photos sur Twitter, des vidéos si vous le souhaitez. Et comme ça, on peut voir un petit peu les éléments. On peut faire des recherches pour trouver tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire des structures sphériques très grandes. Ça peut être pratique. Tester les objets. Et j'avais vu quelqu'un qui avait utilisé un vase. Pourquoi pas. Il voulait faire un truc doré, je crois. Et du coup, le seul truc doré qu'il a trouvé qui était à peu près la bonne forme, c'était ça. Il me semble que c'est celui-là. Donc, vous voyez le genre. Un peu casse-pieds. Là, je vais utiliser certainement mes deux dômes ici. Pas celui-là, pas la ruche. Je vais les utiliser dans mon zoo tuto. Pour l'instant, j'avais fait quelques enclos supplémentaires depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Il y a les pandas, les éléphants d'Inde dont l'enclos est en cours de construction. Ouh. Voilà. Donc, c'est un peu le même genre les éléments que j'ai utilisés dans le dôme. Et je vais peut-être mettre une partie dôme. Peut-être une moitié ici, comme ça. Ça peut être joli. La petite cabane du soigneur. Donc, on a éléphants d'Inde et les flamants roses à l'entrée. Donc, l'entrée du zoo. J'ai fait une petite entrée. Vous me direz si vous souhaitez qu'on en parle. C'est juste des rondins. Une petite barrière que j'ai répétée là. Et des petites poutrelles. Et puis, les lettres zoo tuto. Puisque le zoo s'appelle zoo tuto. Et les petits flamants roses ici. Avec l'abri qui est donné dans les plans du jeu. Qui est très joli, j'adore. Donc, voilà. Petit enrochement avec des petites fleurs. Les flamants ne veulent pas trop de plantes. Donc, il faut mettre un minimum. Et au niveau des éclairages. J'ai mis un projecteur. Donc, on peut changer l'heure. Mettre la nuit. Projecteur qui illumine ici. Le zoo tuto. Au niveau des éclairages. Vous me dites si vous voulez qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est assez facile à comprendre. On a des projecteurs qui font des grosses lumières. Et des petites lumières d'ambiance. Là, dans l'eau. Des petits lampions. Des petites bougies. Donc, prochaine vidéo. Dites-moi ce dont vous voudriez entendre parler. Ce que je propose, c'est peut-être de parler des constructions autour des cabanes de soigneurs et tout ça. Les équipements du personnel. On peut aussi voir tout ce qui concerne la gestion. Donc, les zones de travail. Les employés. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ? Dites-le moi en commentaire. Vos remarques sont toujours les bienvenues. Bien entendu. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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